Salut et bienvenue dans cette vidéo de présentation des vélos des pros. Aujourd'hui, on vous propose un vélo assez inhabituel sur nos chaînes. Il s'agit du Ribble. Et c'est quoi le modèle d'ailleurs ? Non, je t'explique tout. En fait, là, du coup, on roule sur le Ribble SLR. Du coup, le Col Wahoo a ce vélo depuis maintenant deux ans et c'est vraiment une bombe. Ah ben, heureusement que tu étais là, vous l'aurez compris. On va vous présenter le vélo de Gladys Verhulst. Et c'est moi qui viens m'y coller quand même parce que je ne vais pas tout lui faire faire. Allez, c'est parti. Pour vous parler du vélo de notre vice-championne de France sur route 2022, je vais commencer par un mot sur la marque Ribble, peu connue en France tout du moins, et pourtant une marque britannique ayant de nombreuses années d'expérience puisqu'elle revendique d'exister depuis 1897, c'est vous dire. Ce modèle SLR, utilisé donc par Gladys sur le dernier Tour de France féminin, est le best-seller de la marque et son cadre passe-partout. On aura néanmoins remarqué l'apparition d'un nouveau modèle 100% Aero, c'est d'ailleurs son nom, l'Aero, qui, je dois le dire, est taillé à la serpe, difficile de faire plus rigide, en tout cas d'un point de vue esthétique. Revenons au vélo de Gladys. Gladys, comme de nombreuses féminines, il est équipé du groupe Shimano Ultegra Di2 11 vitesses. Et oui, dans ce domaine, les femmes sont souvent moins bien traitées que les hommes qui, eux, ont droit au Durace en 12 vitesses la plupart du temps. On notera néanmoins un pédalier Durace, présent sur le vélo de Gladys, qu'elle sait elle-même payer, c'est elle qui nous l'a dit. On remarque également Wahoo Oblige, puisque c'est le sponsor de l'équipe, des pédales de la marque, en l'occurrence les Speedplay Powerlink, que nous utilisons également avec le poteau Lolo, et qui permettent, vous l'aurez compris, de mesurer la puissance de notre coureuse française. On retrouve un cintre plus potence traditionnel de la marque Level, un dérivé là aussi de Ribble, en 38 cm de large et 120 mm de long pour la potence. Le tout complété d'une guidoline Cellitalia. L'attraction majeure de ce vélo sont les roues. Il s'agit en effet des toutes nouvelles Mavic Cosmic Ultimate dévoilées sur le Tour de France féminin et qui ont roulé pour la première fois cet été. Ces nouvelles Cosmic offrent un profil de 45 mm ultra polyvalent, donc avec une particularité de conception, les rayons passent en continu d'un bord à l'autre de la jante, ce qui permet d'ajouter de la rigidité à l'ensemble et élimine le besoin de fixer mécaniquement les rayons au moyeu. Enfin, vous l'aurez remarqué, il s'agit de jantes à disque, et oui, on est en 2022, et elles pèsent pour la paire 1255 grammes, soit un poids relativement contenu pour ce type de produit qui en fera, à n'en pas douter, une paire extrêmement polyvalente là aussi. Terminons par quelques chiffres. Gladys utilise, du moins sur ce Tour de France, un double plateau 53-36 pour une longueur de manivelle de 170 mm. Du côté de la cassette, on retrouve un 11 à 32 dents, offrant pas mal de souplesse malgré une cassette en 11 vitesses. La longueur depuis le bec de selle S-Works, aïe aïe aïe, c'est pas le sponsor de l'équipe, mais on vous l'a pas dit, jusqu'au centre du guidon, et quant à elle, de 56 cm, pour une hauteur de selle de 68 cm. Évidemment, la valeur que vous attendez tous, le poids de cette machine, et bien dans cette configuration, nous l'avons pesée à 7,4 kg, relativement contenu, et dans la moyenne des vélos des pros donc. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette machine, ma foi, assez peu commune dans notre parc de vélos GCN. Likez, partagez, et on se retrouve très bientôt pour plus de contenu sur GCN en français. Salut !